Voilà, bonjour, bonjour, bonsoir, je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier, je salue tous mes fans. Avant tout d'abord je demande pardon à tous mes fans partout dans le monde entier, dans ces jours-ci là je n'ai pas pu faire de live pour vous donner de bonnes nouvelles de la dernière minute et pour vous mettre à l'aise aussi. Donc je salue tous les Guinéens, juste je m'arrête à la forêt. Non, on d'ailleurs à mon site de Fall-B documented, je partage bien avec nous deux groupes, avant tout d'abord nous fibres ta de live, moi je m'abandonnerai cette fois-ci, avec les informations comme en temps réel. Les limeots Canada, les inboxes Facebook, les visions c'est ce que je m'envoie pour toi. Alors je tiens sur tous les interviews pour moi tous ceux qui me m' rail tous pour toi. Il faut 20 minutes, 30 minutes Il ne faut pas dire Le combat continue Donc il y a des gens qui sont en Géné Et sont dans les Hiron Ils ont mis des gens 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 Et tous les Généens Donc on a l'arrêté Sur Camille, Macuso Et Campbell Tout ce que Dieu fait Le bon est Donc, je suis en français et je suis en français et je suis en français et je suis en français. La plupart des gens de la Guinée sont semi-analphabètes. Maintenant, je suis en français et je suis en famille. Donc, je suis en français et je suis en français de temps en temps. Donc, je suis en français et 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 je suis en français. Donc, avant tout d'abord, j'ai dit qu'ils ont entendu parler de la Guinée. Vous avez dit Campbell et moi, je suis en français, mais je suis en français et je suis en français. Mais je fais une vidéo avec mes vidéos. Je ne connais pas encore tous les jours, le farfait l'Ivoirien. de l'Ivoirien là Makoso je vais te donner des conseils après mais je vais continuer d'abord dans ma langue dans ma langue peu là d'abord et puis je vais venir t'arranger tes systèmes un peu, Kami Makoso donc le CNRD là ça dit c'est un gouvernement de propagande donc comme Mamadou Doumbé a tout fait il a cherché des blogueurs il a cherché des communicants Mamadou Doumbé a compris qu'il ne pouvait pas avoir de communiquer des communicants sur les réseaux sociaux ou des blogueurs sur les réseaux sociaux plus que ce que des RPG arc-en-ciel les gens de l'IFDG et les communicants spéciaux aussi spéciaux de Prédence et Loudaline donc le CNRD comme ils ont menti menti, ils ont cherché des blogueurs vous connaissez les blogueurs de Mamadou Doumbé et les communicants de Mamadou Doumbé ils sont tous diplômés diplômés en comment on appelle ? ils sont diplômés en quoi là-même ? c'est des insultologues quoi ? ils sont diplômés ils sont diplômés dans l'injure publique donc qu'est-ce qui se passe ? comme le CNRD le monde entier a compris les blogueurs n'arrivent pas à satisfaire le CNRD malgré qu'ils ont voulu dépenser de l'argent pour les communicants ou les blogueurs pour défendre le CNRD je vous ai donné d'abord la définition du CNRD c'est quoi ? j'ai pris un mois et quelques pour chercher cette définition même seulement ça dit même seulement même seulement pour apprendre la vraie définition du mot CNRD là vous allez comprendre que les gens là c'est des bandits qui sont venus braquer un pays c'est des délinquants c'est des criminels c'est des vailloux qui n'ont pas de titre pour avancer un pays c'est pour cela j'ai qualifié le CNRD la définition du mot CNRD c'est corruption nationale regroupement délinquant c'est des délinquants qui sont regroupés vous avez vu à la fin RD là regroupement délinquant c'est des délinquants qui se sont regroupés contre un seul pays contre 14 millions d'habitants vous avez vu non ? c'est pour cela que j'ai cherché bien cette définition donc on va rentrer dans le vrai sujet Camille Makoso a été invitée à la République de Guinée par le CNRD par le même psychopathe psychopathe des délinquants on m'a dit d'Ombouya ils se sont associés maintenant comme ils ont vu que les réseaux sociaux sont en train de fonctionner les communicants et les blogueurs des RPG raccèles IFDG et d'autres personnes encore on a commencé à gagner le terrain on a commencé à dominer le CNRD qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? il fallait nous chercher il fallait partir jusqu'en Côte d'Ivoire pour nous chercher un farfélé comme Camille Makoso c'est un farfélé que je lui qualifie d'un farfélé mental voilà avec sa tête avec sa tête de calé basse là Camille Makoso je m'attaque à toi parce que tu n'as pas honte tu n'es qu'un farfélé tu n'as aucune dignité humaine tu quittes en Côte d'Ivoire tu rentres en Guinée nous on ne t'a pas interdit de ne pas venir en Guinée tu peux venir en Guinée quand tu veux tu es chez toi mais Camille Makoso ce que tu es en train de faire là enlève ton pied dans l'affaire de politique politique de la République de Guinée enlève ta bouche dans la politique de la République de Guinée arrête de faire les campagnes campagnes diffamatoires contre le CNRD je t'invite tu es assis dans le bureau d'un farfélé soi-disant ministre de l'économie je connais quoi ce camarade là quelqu'un qui ne connait rien de l'économie toi même Camille Makoso tu as étudié où l'économie tu viens mentir en flagrant délit en disant aux gens que l'économie de la Guinée va très bien que c'est de jamais vie hé Camille Makoso tu n'as pas honte tu n'as pas honte tu sais ce qui m'a plu chez Campbell Campbell t'a mis sur tes nerfs tu es rentré dans les pièces de Campbell je vois certains farfélé qui sont en train de commenter ça d'une autre façon qui ne connaissent rien ce que Campbell a fait là aussi Campbell moi je ne peux pas le qualifier d'un journaliste professionnel pour moi même Campbell n'est pas un journaliste ils se sont débrouillés d'inventer une émission comme ça comme il y avait des émissions pareilles comme ça à l'époque en France ici qu'on appelait l'émission sur RTL ou quoi là avant 5 ans de cela ou 10 ans 10 ans de cela ou 15 ans où on disait ça va se savoir titre là c'était ça va se savoir où on appelait les gens en débat face to face les gens les gens venaient dire des choses avec des preuves comme ça ok Campbell a inventé avec son patron l'émission c'est une bonne émission mais je veux dire à Campbell de faire beaucoup attention pourquoi pourquoi d'abord quand tu écoutes ce que Campbell a dit là là où j'ai compris que Campbell aussi il a un peu déconné dans le débat pourquoi tu as tué ta femme erreur numéro 1 d'abord de la part de Campbell Campbell doit qu'il y a le bon il y a un des ou le français et c'est très difficile à comprendre de français c'est très très facile à parler le français mais pour écrire là c'est très très difficile quand Campbell a posé la question à Makoso il dit pourquoi tu as tué ta femme déjà c'est une erreur ce que Campbell devrait dire là en tant qu'intellectuel en tant qu'intellectuel ce que Campbell devrait dire à Makoso pourquoi tout le monde pourquoi les gens t'accusent que c'est toi qui as tué ta femme que tu as assassiné ta femme c'est comme ça Campbell devrait poser cette question erreur numéro 1 de la part de Campbell c'était ça question qu'il soit erreur numéro 1 d'abord après dans les détails qu'il est Makoso invita à émission Campbell ça c'est d'autres détails bon. Donc erreur numéro 1, Cambellon, on doit n'avoir qu'un nouveau droit à l'arrivée de l'arrivée. Erreur numéro 1. Deuxièmement, Cambellini est français. Soini, pourquoi tu as tué ta femme ? Quand on parle du mot tué là, déjà on peut conjuguer ça au sari. C'est devenu des... comment on appelle ça ? Comment je peux dire ça en français ? L'italien m'a détruit même. Comment je peux dire ça en français ? Mais attendez, le mot ne revient pas dans ma tête là. Voilà, ça c'est conjugué au temps passé de l'indicatif parce qu'elle ne vit plus, sa femme ne vit plus. Mais quand Cambell dit maintenant pourquoi tu as tué ta femme, c'est comme si on a tué une personne et la personne même encore en train de vivre. Donc donc mes femmes, Cambell, on n'attend qu'à dire français. Ils ne parlent pas bien français ou ils ne comprennent pas ou ils ne parlent pas bien. C'est quand tu dis que quelqu'un a tué sa femme, quand on tue une personne, la personne n'existe plus. Donc il faut conjuguer ça au sari, il faut conjuguer ça autrement. Il faut conjuguer ça autrement. Donc si on tue quelqu'un, tu dis que tu allais tuer sa femme, tu répètes encore qu'il a tué sa femme, cela veut dire que sa femme existe. Ça c'est conjugué au temps passé de l'indicatif parce que là on est en train de parler du présent. Donc les deux erreurs de Cambell, ça a été ça. Et Cambell ne devrait pas poser cette question à Camille, comment on appelle l'Ivarien là? Makoso. Makoso. Il ne devrait pas dire à Makoso c'est toi, pourquoi tu as tué ta femme? Il devrait dire en bon français, en bon intellectuel, il allait dire mais pourquoi tout le monde t'accuse que c'est toi qui as assassiné ta femme? Que c'est toi qui as tué ta femme? Ça c'est passé. Maintenant on va revenir dans le cas de Makoso. Makoso se fait intellectuel là et pourtant c'est un grand abruti. Makoso, tu n'es qu'un palveur abruti, tu n'es qu'un, ça dit un menteur, un mytho, un mytho, un mytho, Satan mytho que tu es. Makoso. Tu sors en flagrant délit, les Guinéens sont en train de galérer aujourd'hui. Un sacré est arrivé jusqu'à 450 000. Aujourd'hui les Guinéens galèrent. Il y a combien de fonctionnaires Guinéens qui ne sont pas payés aujourd'hui? En Guinée, toi-même tu as fait, ça dit, tu as fait, regardez, je vais te montrer là, une voiture qui coûte plus de 100 000 dollars. Une voiture qui coûte plus de 100 000 dollars. Regarde cette voiture-là. Regardez cette voiture-là, où elle est garée là, il n'y a même pas de route. Regardez, la terre est rouge. Une voiture qui coûte plus de 100 000 dollars, regardez. Regarde d'abord, tu devrais même te poser une question. En tant qu'un homme intelligent, parce que tu n'es pas intellectuel, tu n'es qu'un escroc intellectuel, tu n'es qu'un escroc intellectuel, toi-là, Makoso. En tant qu'un homme comme toi-là, regarde d'abord où la voiture-là est garée. Regarde la terre. Regarde comment la terre est rouge. Il n'y a même pas de route où une belle voiture comme ça peut, ça dit, on peut garer une belle bâtisse comme ça, là, sur une route pareille comme ça, là. Regarde, ça devrait te donner même à réfléchir. Mitho. Maintenant, pour comprendre que tu as grandi dans la mandiancité, tu as grandi dans le banditisme, c'est pour cela, il faut expliquer au Guinée pourquoi on t'avait foutu en prison à la Maca. Makoso, pourquoi on t'avait foutu en prison à la Maca? Pourquoi tu as fait la prison en Côte d'Ivoire? Pourquoi quelqu'un comme toi qui a fait la prison en Côte d'Ivoire et que tu as un casier judiciaire sale comme ta tête de calébasse, là? C'est toi qui vas venir te lancer dans la politique guinée. Les Guiniens sont arrêtés, arbitrement arrêtés. Les Guiniens sont kidnappés, portés, disparés. On tue les gens. Doumbui est en train de détruire ce pays-là. Doumbui est en train de vendre la Guinée à Emmanuel Macron. Tu vois tout ça, là. Doumbui a trahi les Maliens. Doumbui a trahi Asimi Goïta. Doumbui a trahi Ibrahim Traoré. Doumbui a trahi aussi comme Antiani. Il a trahi les trois pays qui faisaient la vraie, qui étaient contre la vraie, qui défendaient l'intérêt de leur pays. Maintenant, on va écouter la dame-là d'abord. Comment elle te qualifie? Tu n'es qu'un petit escroc vaillou mandiant. Pasteur qui n'a pas d'église. Pasteur qui ne peut même pas mobiliser des gens. Deux fois, il y a de ces vidéos. Maintenant, comme tu es venu maintenant, mettre ta bouse dans l'affaire de la Guinée, là. Affaire de politique, là, pour soutenir les criminels, là, au pouvoir. Maintenant, on va rentrer dans tous tes casiers judiciaires, là. Dans ta délinquance, dans le passé jusqu'à aujourd'hui, Makosso. On va commencer à sortir maintenant tes vidéos, là. Maintenant, les gens vont commencer à te vomir. Attendez, je vais chercher la vidéo, là, d'abord. Écoutez, ce n'est pas moi qui le dis. La femme-là te qualifie un mandiant escroc de l'église. La femme-là te qualifie un mandiant escroc de l'église. Écoutez, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et le jour-là, tu étais en débat direct à la télé, avec la femme-là. La femme-là t'a qualifié d'un escroc de l'église. Et la femme-là dit, pourquoi les gens vont cotiser l'argent, te remettre ma Camille, ma Koso ? Que tu es un escroc pathologique. Écoutez, écoutez la dame-là. Elle est ivarienne comme toi. Elle dit, pourquoi tu prends l'argent des gens, soit disant que tu es pasteur. Tu es pasteur où ? Tu es pasteur où ? Allez, tu es parti réciter la Bible, là, 3 versets, 5 versets, 30 versets de la Bible. Tu te fais pasteur. Tu es pasteur où ? Un pasteur malhonnête comme toi. Écoutons la dame-là, comment elle parlait de toi. Tu es fâchée même. Écoutons la femme-là ensemble. Écoutez, écoutez, une personne qui prend tout son salaire, tu vas le remettre à un pasteur, soit disant Camille, ma Koso, escroc de l'église. Écoutez, écoutez, madame, vous connaissez s'exagérez. Une personne qui prend tout son salaire et qui va le remettre à un pasteur, mais il vit de quoi ? Comment vivra-tu ? Comment cette personne vivra-tu ? Mais je vous dis qu'il faut être raisonnable et logique. On doit abolir, on doit supprimer la dame, parce que les hommes de Dieu ne veulent plus rien faire. Ils sont devenus des paresseurs et ils sont là, ils veulent vivre de la poche. Non, mais vous êtes des paresseurs. Travaillez dans la poche des fidèles. Vous êtes moins qu'elles sont fidèles. Parce qu'on réclame de ce qu'on fait en toi. Vous êtes des fidèles. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui dit j'adais à une communauté. Donc c'est une adhésion. Ne me manquez, madame, vous connaissez les jeunes. Vous exagérez. Vous exagérez. Vous n'avez pas de fidèles. Camille, ma cause, tu as entendu qu'il est... Écoutez encore, escro, il n'est qu'un escro. 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 C'est des escro. Mais je vous dis qu'il faut être raisonnable et logique. On doit abolir, on doit supprimer la dame, parce que les hommes de Dieu ne veulent plus rien faire. Ils sont l'une des paresseurs. C'est des paresseurs, des escro. Camille, ma... Il n'est qu'un escro. Un escro. Mais vous êtes des paresseurs. Tu es un paresseur. Tu es un paresseur. Escrou. Vous êtes des paresseurs. 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 Ça veut dire que c'est quelqu'un qui dit, chater à une communauté. Donc c'est une addition. Nous m'ont dit madame, vous connaissez les charges. Vous exagérez. Vous exagérez. Vous exagérez. Vous n'avez pas de fidèles. Kamille Makoso, la femme t'a dit que tu n'es qu'un escro. Donc c'est vrai. Tu n'es qu'un escro. Va travailler. On comprend bien que Mamadi Doumbouya, le CNRD, c'est des gens... Le CNRD est comme ça. Mamadi Doumbouya, c'est quelqu'un qui a l'argent. Vous venez... Viens, tu prends tes parts de gâteau là. Tu quittes. Mais tu arrêtes tes conoris là. Tu arrêtes tes conoris là, Kamille Makoso. Tu n'es qu'un escro. Comment un délinquant... Et puis... Dans le débat... Dans le débat de l'autre là. Comment il s'appelle là ? On n'a où il n'était ? Campbell. Dans le débat de Campbell... Dans le débat de Campbell, Kamille Makoso, lui-même, il a reconnu qu'il est un délinquant. Ah... C'est là-bas même que j'ai aimé beaucoup. Donc... Donc, dans le débat de Campbell, Kamille Makoso a reconnu même qu'il est un délinquant. Donc, un délinquant qui soutient un délinquant. Mamadi Doumbouya est un délinquant. Expérimentez. Mais toi, tu n'es qu'un petit escroc de l'église. Un petit escroc des chrétiens. La femme t'a bien dit, il faut aller travailler. Vous exagérez. Comment quelqu'un prend tout son salaire là ? Remettre à un soi-disant pasteur. Donc, la femme déjà, on t'a qualifié. Maintenant... Viens dire au Guinée là, pourquoi tu as fait la maca en Côte d'Ivoire ? Hein ? Un homme responsable. Tes propos que tu as tenus devant Campbell là. Dire que même celui qui diabaté va enceinter ta fille là, tu seras fier. Mais... Parce que celui qui diabaté est un homme riche. Mais tu n'es qu'un escroc. Tu n'es qu'un papa escroc. Tu n'es qu'un papa qui n'a pas de dignité. Tu n'es qu'un père... Un papa qui n'a aucune dignité humaine. Tu n'es qu'un vendu mental. Tu n'es qu'un escroc des chrétiens. Tu n'es qu'un escroc en plein XXIe siècle du christianisme. Tu n'es qu'un escroc vagabond. Tu n'es qu'un vagabond. Tu ne peux pas quitter un Côte d'Ivoire. Venir te mélanger dans l'affaire de la politique guinée. Et puis tu t'assois, tu te flanques dans le bureau là. Tu dis que l'économie de la République de Guinée aujourd'hui est stable. Hein ? Par rapport aux dollars, la Guinée se porte très bien. L'économie se pose là. Non. Tu as étudié l'économie. Un simple ganguisseur escroc que tu es. Un simple petit ganguisseur escroc de christianisme. De l'église. Regardez comment la femme t'a dit. Tu n'es qu'un escroc. Comment les gens vont organiser leur salaire. Venir te remettre. Et toi tu vas prendre l'argent là. Tu vas t'asseoir bouffer là. Et puis toi-même tu as reconnu devant Campbell que tu n'es qu'un délinquant. Comment un délinquant peut venir ? C'est-à-dire faire campagne pour un délinquant. Un délinquant plus un délinquant. Ça t'égale à combien ? Deux délinquants. Mamadi Doumbou est un délinquant. Toi-même tu es venu dire que tu es délinquant dans l'émission de Campbell. Deuxième aspect encore que j'ai compris que tu n'as pas été à l'école. Tu n'es qu'un petit arrogant. Avec ta tête de calébasse là. Tu n'es qu'un petit arrogant. Un petit farféli. Pasteur. Tu n'es même pas pasteur. Tu as pris les titres de passeur là. Tu as collé sur tes crans. Sur tes crantologies là. Parce que tu souffres d'une maladie qu'on appelle le sonambulisme. Va regarder le dictionnaire là. Tu regardes la définition du sonambulisme. La maladie là. Donc tu souffres d'une maladie qu'on appelle sonambulisme. Toi et Doumbouya. Vous souffrez de cette maladie. Tu dis encore. Tu dis encore. Que même Sidi Kijabate enceint ta fille. Un père de famille ne peut pas. Un père de famille responsable ne peut pas s'asseoir dans une émission. Qui est suivi comme ça sur les réseaux sociaux. Il va tenir des propos comme ça. Même si c'est Sidi Kijabate qui enceint ta fille aujourd'hui. Tu seras fier. Parce que Sidi Kijabate est un. Il est riche. Il est milliardaire. Donc toi. Kami Makoso. Tu es quelqu'un qui peut même vendre ta propre fille. Tu peux même vendre tes enfants. A un homme riche. C'est ce que tu as prouvé au monde entier. C'est ce que tu as prouvé au monde entier. Que toi. Tu aimes papa. Tu peux vendre même tes enfants. A cause de l'argent. Tu peux vendre même tes propres enfants. A un homme riche. A un homme milliardaire. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de tenir des propos comme ça. Maintenant. Comment j'ai compris que tu n'as pas été à l'école. Moi. Moi si j'étais à ta place. Campbell vient me parler comme ça. Je veux garder mon sang froid. Quand Campbell va finir de parler là. Parce que l'émission là était en direct. Quand Campbell va finir de parler. Comme Campbell a dit. C'est toi qui as tué ta femme. Si c'était moi ta place. J'allais répondre Campbell intelligemment et intellectuellement. Qu'est ce que j'allais dire à Campbell. Je vais dire. Dans l'émission de Campbell en direct. Je vais dire. Ok. Je prends tout le monde entier comme témoin. Je prends tous les Guinéens comme témoin aussi. Campbell a déclaré devant. Devant. Devant l'émission là. Devant le monde entier. Il m'accuse que c'est moi qui attiré ma femme. Donc. Je sors de l'émission là. A tout celui là. Je veux me mettre en contact d'abord. Avec les avocats à Conakry. Avant de rentrer à Bidjan. Je me mets en contact avec les avocats à Conakry. Je rentre à Bidjan aussi. Je vais aller porter encore une plainte avec mes avocats à Bidjan. A Conakry aussi. Je dépose une plainte contre Campbell. Si tu faisais ça là. Dans l'émission là. On allait comprendre que tu es un homme mûr. Que tu as été à l'école. Mais tu as réagi comme. Comme un petit. Comme un petit de très civil là. Qui sont dans le riz de. A Bobo Gulasso là-bas. Ou à Marc. A très civil là-bas. Ou à Boaké là. Hein. Comme les enfants. Comment on appelle ça. Les enfants. Les Baragnini là. Les Baragnini qui sont en Côte d'Ivoire là-bas là. Qui transportent les colis là. Pour les gens là. Les locataires là. Tu as réagi de cette façon. D'une façon sauvagerie mentale. On dirait même que tu n'as jamais voyagé même dans ta vie. On peut faire ça. Un intelligent. Ou quelqu'un qui est intelligent. Qui est intellectuel là. Il ne devrait pas réagir comme tu as fait là. Tu allais dire seulement que tu vas porter plainte contre lui. Qu'il montre maintenant les preuves. Que c'est toi qui as assassiné ta femme. C'est toi qui as tué ta femme. C'est comme ça on réagit. Intelligemment et intellectuellement. Mais tu as réagi de la sauvagerie. Brutalement. Comme on m'a dit Dumbuya. Ou même tu as déclaré que tu es délinquant. Qu'est-ce qu'un délinquant vient foutre même en Guinée. Qu'est-ce qu'un délinquant vient faire chez nous en Guinée. Nous on n'a pas besoin de voir des délinquants en Guinée. On a besoin de voir en Guinée des gens sincères. Des gens nobles. Les gens qui aiment dire la vérité. Tu es rentré en Guinée là. Tu es couché dans les hôtels. Tu ne peins rien. Tu prends l'argent des Guinées encore. Tu te fais. C'est-à-dire on te donne l'argent pour faire campagne pour Mme Di Dumbuya. La Guinée est comme ça. Je vais dire maintenant aux gens pourquoi tu t'es présenté dans l'émission de Campbell là. Tout ce que Dieu fait bon. LeARS a pris hôtels en Paye. Il n'a pas un brin à l'émission de Campbell àие. Ils sont délicatées de Black needs pour le streté-c respective prophecy. Ne vous allez pas après campagne ici. Il y a des Dominques à表are. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. mabem privé, portaka di plen konon adenandaton no djangi men in, et emission Campbell ataka modo atiko adunomodon ka emission Campbell, ko argol mantang un sener de mama di dumbuya men konon minata un kalakwa lawa data ono moji, tout ce que Dieu fait bon ok donc on va aller c'est côté de Campbell là mena on a ni ibiya minoyalti doka wo wo societe gi, kala societe wono do lagine do, wo gyogino be kontra inder lagine fo gondani wo be jati kontra gima be fo ko fena de ko fiyo numbe yalti wologolun atil non pli d'argent men wola nion si yadisne wopeno lagine sa ene be sener de ala mboudi, be soukoude yetu gol 100 million, 200 million konboudi kobe marnon konko dounbe wone yaltinde yetu gol 200 million, 300 million, 1 milliard sendi tana imbe di wargol kampanye soutenu golbe ko na wende ekonomi konou inete ekonomi ko rentre et sorti ko doun dar ton inder ekonomi ko natikon e ko yaltatakon si ko natatakon si ko natatakon ala handekad yaltaitu woni ko doun woni ekonomi le dini yai amfait ne inde buye mo mijangago ekonomi la handikono konosari yang woni donk oo ko arno ka emisyon kambel ko wadangonu sener de kampanye me alawadi kambel kadeari kalimodon kontro kalimodon ini woko kanko wile bengu mako oo imi donkanko tiguro eni woko woko bandiru woko delenkan wano mamadidumbuya wano kotomako mamadidumbuya woko bandiru wohande wohai sisi diki gabate redini di tomakon wokanko wwel totodom pati ono mari bodi donk sifahaden pere de famig yo gyor auto emisyon ni wola don yohandi sifahono woye egol hay bolonda mou fin bodi quelqu'un qui vient tenir des propos comme ça parce quelqu'un est milliardaire si l'enceinte ta fille tu seras fier de ça même dans la bible c'est pas écrit comme ça toi qui dis que tu es chrétien que tu as étudié la bible même dans la bible ce que tu as dit c'est pas bon ton jésus peut te condamner pour tes propos c'est une honte de ta part c'est une honte même d'avoir un papa comme toi c'est une honte c'est une abomination même de dire que tu as des enfants même qui peuvent t'appeler même papa tu viens mentir comme on te donne de l'argent mais viens prendre l'argent en guinée tu manges maman est devenu gâteau d'anniversaire maman est devenu gâteau d'anniversaire tout le monde connaît ça tu veux avoir l'argent en guinée il faut rentrer dans le studio 3 minutes 5 minutes tu dis maman comme grampé maman maman te don chèque ils te donnent 200 millions ils te donnent une carte sortie du zinc tout le monde sait ça il est devenu gâteau d'anniversaire de tous les guinées donc on va quitter sur ça maintenant on va on va se concentrer sur la réalité du pays donc Idi Amin est sorti dire aux gens qu'à partir d'aujourd'hui ils vont retirer les contrats des mines les contrats de toutes les sociétés qui sont en Guinée ils vont remettre les contrats là au Guinée là chers guinéens et guinéensers compatriotes guinéens guinéens écoutez moi très bien vous savez pourquoi ils tiennent des propos comme ça c'est pour escroquer maintenant les guinéens parce que les bailleurs de fonds ne sont plus en Guinée les bailleurs de fonds à cause du 31 décembre là tous les hommes d'affaires là ceux qui ont les contrats de mine en Guinée là les grandes sociétés là ils sont tous en train de sortir de la Guinée ils ont arrêté leur activité vous avez vu la semaine passée je vous ai donné un exemple global global aluminium je disais dans mon live ici que même global aluminium aujourd'hui ils ont arrêté ils ont arrêté leur travail en Guinée donc toutes les personnes qui pouvaient les remettre de l'argent là ont arrêté le boulot ils ont arrêté complètement c'est pour cela Idi Amin est sorti nous dire pour nous laver le cerveau Idi Amin est sorti nous dire ici là qu'ils vont retirer le contrat maintenant ils vont remettre le contrat là au Guinée seulement ça aussi c'est pour escroquer encore les Guinéens parce qu'ils n'ont plus l'argent ils ont dit une fois là quand ils nous donnent madou 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 djallou mais ils m'ont dit qu'ils ont un contrat à Bocciton là guiné mais ils n'ont pas l'argent le CNRD n'a pas l'argent mais ils ont dit qu'ils ont un contrat de mari sa mère a signé le contrat mais d'abord il y a eu un goût d'assurance 200 millions de dollars 100 millions de dollars qui a perdu est-ce qu'on a un contrat le CNRD pense que c'est des bandits des vailloux qui sont au pouvoir ils sont capables d'inventer des films partout en Guinée ils ont dit à madou qu'ils vont lui remettre le contrat de bauxite que les bauxites guiné maintenant seront produits en république de Guinée ça ne va plus s'exporter comme ça ça va sortir des produits bruts etc c'est une façon de l'escroquer après ils allaient lui dire ok il faut payer tel quota d'assurance 100 millions de dollars 200 millions de dollars pour garantir les transactions à la banque j'ai dit moi ils ne rentrent pas dans ça c'est des escrocs si tu as versé ton argent dans ça c'est fini ils n'ont plus l'argent est-ce que vous avez entendu parler de ça on va transformer notre bauxite en Guinée un pays qui n'a même pas de courant combien de kilowatts combien de c'est-à-dire combien de kilos combien d'électricité peut produire l'usine de bauxite en République de Guinée qu'on a créé il n'a même pas de courant je dis ne rentre pas dans les détails ils veulent escroquer 100 millions 200 millions de dollars ils l'ont montré à la télé parce qu'il appelle encore pour dire que mon mari aime les peuls vous ne pouvez plus tromper les Guinées ça c'est fini vous ne pouvez plus tromper les Guinées maintenant encore le CNT ça dit les gens là ah non ça dit le pays là est maudit écoutez où il y a même le truc dans ça là ça dit un autre farfelic comme dans ça encore vous pensez que vous êtes trop intelligent voilà et pourtant vous n'avez rien dans votre tête là écoutez ça là écoutez ça c'est CNT de Guinée CNT de Guinée CNT de Guinée écoutez très bien CNT de Guinée CNT de Guinée imprêt entre la Guinée et la CDAO pour la construction de 150 forages en Guinée écoutez les mensonges là d'abord ça c'est la déclaration de CNT ça c'est la déclaration de CNT c'est aujourd'hui que vous allez parler de 150 150 forages en République de Guinée la CDAO va prendre les fonds ça c'est de vous donner l'argent pour construire 150 forages est-ce que la CDAO est une banque mondiale hein est-ce que la CDAO c'est l'FMI c'est la banque mondiale hein hein CNT M CNT prêts entre la Guinée hé à quel âne de golf je vais répéter pour une dernière fois CNT imprêt entre la Guinée et la CDAO pour la construction de 150 forages en République de Guinée comment vous pouvez mentir comme ça dans ça comment vous pouvez mentir comme ça en plein XXIème siècle regardez ici l'arrêt d'or comment vous pouvez mentir la CDAO va donner de l'argent au Mamadi Dumboïa au CNT de Mamadi Dumboïa au CNRD de Mamadi Dumboïa vous allez partir construire 150 forages en République de Guinée Baour est venu Baour nous a dit directement que Mamadi Dumboïa a bitumé 2000 kilomètres qu'on a accris jusqu'à Abidjan ça va faire 2000 kilomètres de route bitumage mais comme Dieu ne dort pas Dieu sait qu'il est là on a vu les routes on a vu les routes en République de Guinée donc maintenant voici le plan de CNRD Mamadi Dumboïa qu'on fait la conduite le message là je lance au président Seloudalim Kundounou la société civile Sano la société civile RPG Arc-en-ciel IFR du président Sidiya Touré Sidiya même je ne le considère même pas beaucoup dans l'affaire là je lance le message là au président Seloudalim surtout au président Seloudalim à partir de l'instant cherchez à organiser un gouvernement n'attendez pas jusqu'à le mois de janvier ça fait plus d'un mois maintenant je répète ça le président Seloudalim la société civile Kundounou M. Sano cherchez maintenant à organiser votre gouvernement le nouveau gouvernement de la transition dès le mois de janvier il faut organiser maintenant le nouveau gouvernement de la transition vous nommez le président de la transition cherchez maintenant à faire ça avant fin novembre ce que mon mari Dumbo veut faire là il veut prendre le pays en otage parce que tout récemment il voulait nommer une femme peule à la place de Baori il a tenté tenté les gens l'ont dit que ça ne peut pas marcher il est encore parti faire campagne sur la femme Soussoula qui était l'ancien ministre de la justice de faits générales il voulait nommer encore la femme Soussoula comme premier ministre en remplaçant Baori là-bas aussi encore ils se sont vus ils ont dit que ça ne peut pas donner ça ne peut pas apporter beaucoup de résultats ça aussi c'est gâté maintenant qu'est-ce qu'il veut faire maintenant le plan de Mamadi Dumbo il va rester le gouvernement Mamadi Dumbo va annuler tout ça d'ici fin du mois début novembre Baori il va enlever tout le gouvernement il va maintenant dessoudre le gouvernement là encore il va prendre le pays maintenant les Baori seront comment on appelle ça Baori sera premier ministre provisoire les autres ministres provisoires premier ministre provisoire tous les autres ministres encore provisoires c'est comme ça il veut faire pourquoi il veut faire ça jusqu'à arriver le mois de janvier Mamadi Dumbo va faire quoi il va encore tendre la main à la communauté internationale à la CEDEAO dire maintenant que la CEDEAO n'a qu'à choisir un nouveau écoutez un nouveau premier ministre écoutez très bien ce qu'ils veulent faire ils vont choisir un nouveau premier ministre de la transition avec la société civile c'est le pièce que Mamadi Dumbo est en train de préparer là maintenant il va dire encore réconciliation où il va appeler le président Seldala il va appeler SIDIA il va appeler les gens des RPG d'arc-en-ciel il va appeler tout le monde maintenant pour dire maintenant la société civile et les autres partis politiques là les trois grands partis politiques là ils vont former un nouveau gouvernement ensemble le mois de janvier ne rentrez pas dans les pièges là fête 30 octobre les gens ne connaissent pas à Dieu affaire de Dieu là n'existe pas dans leur tête il faut réagir de la même façon qu'ils sont en train de faire Mamadi Doumbou est venu par les armes on peut utiliser les armes aussi pour les déloger et puis on va légitimiter aussi le pouvoir qui va venir après encore sera légitime comme ce qu'il a fait c'est tout on va écouter on va écouter Alpha Kondé ici à l'époque Alpha Kondé a dit carrément qui est-ce qu'il n'y a Alpha Kondé il faut passer aux armes ça c'est pas moi qui l'ai dit c'est Alpha Kondé qui disait ça avant on va écouter Alpha Kondé qui est-ce qu'il n'y a pas Alpha Kondé si il y a une élection il y a une élection il y a un peu qui est-ce qu'il n'y a pas il y a une élection pour Alpha Kondé Tigrin il n'y a pas que vous luttez pour la démocratie au final écoutez les guerres on les fait pour quoi parce qu'il n'y a pas de démocratie lorsque vous êtes un opposant que vous luttez pour la démocratie chaque élection le pouvoir en place frauder ce métier à la fin qu'est-ce que vous faites vous recourez aux armes vous recourez aux armes les guerres on les fait pour quoi écoutez très bien parce qu'il n'y a pas de démocratie que vous luttez pour la démocratie car chaque élection le pouvoir en place frauder ce métier à la fin qu'est-ce que vous faites vous recourez aux armes vous recourez aux armes Alpha Kondé il a été clair Alpha Kondé il a été clair ça y a élection à vous d'yaman on nous voit à la fin Alpha Kondé il n'y a pas d'un pincard à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée ça c'est la déclaration d'Alpha Kondé à l'époque pourquoi il y a la guerre c'est parce que tu vas aux élections tu gagnes les élections une fois, deux fois, trois fois on ne te donne pas ce que tu as gagné Alpha Kondé c'est ce qui pousse maintenant aux gens de passer d'utiliser les armes il faut vous avez écouté ce qu'il a dit il faut passer aux armes Alpha Kondé a dit moi m'a dit je ne vais pas tuer les gens pour venir au pouvoir on va y réécouter encore Alpha Kondé qui était là ? les guerres on les fait pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de démocratie parce qu'il n'y a pas de démocratie lorsque vous êtes un opposant que vous luttez pour la démocratie lorsque vous êtes un opposant que chaque élection le pouvoir en place le pouvoir en place fraude vous recourez aux armes les guerres on les fait pourquoi ? on les fait pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de démocratie parce qu'il n'y a pas de démocratie lorsque vous êtes un opposant que vous luttez pour la démocratie à chaque élection le pouvoir en place fraude à la fin que ce que vous faites vous recourez aux armes vous recourez aux armes vous recourez aux armes qu'il n'y a pas de démocratie vous recourez aux armes 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 vous inc integrative C'est parti. c'est une malinette elle m'est pas dit c'est une malinette il ne faut pas perdre la vie C'est comme ça. 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 C'est très bien. C'est comme ça. 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 C'est là. C'est... 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 C'est...